Alors mes chers amis, en l'honneur de l'Aïloula, du très grand rave, le Baba Salé, j'aimerais vous raconter un certain nombre d'histoires que j'ai lues et qui ont été écrites par l'un des descendants du Baba Salé. C'est donc des histoires sur lesquelles on peut se fonder et qui vont un petit peu nous présenter cet homme. Et cet homme-là, extraordinairement saint, qui s'appelait le Baba Salé, on en a tous entendu parler. On a tous entendu parler des miracles qu'il a été capable de faire. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants pendant des années entières et qui finalement, grâce à la bénédiction du Baba Salé, ont eu le mérite d'avoir des enfants. Et lorsqu'on lit les histoires qui ont été racontées par des personnes qui ont vraiment vu des miracles manifestes, juste après avoir été bénis par le Baba Salé, on s'aperçoit que c'était indéniablement un homme tout à fait particulier, un homme gigantesque. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui mes chers amis, pas aux miracles que le Baba Salé était capable de faire. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas ça le plus intéressant. Ce qui va être le plus intéressant dans cette personne-là, intrigante, qui était le Baba Salé, c'est ce qui lui a permis d'accéder à ces dimensions extraordinaires. Nous, on a l'impression qu'il y a des hommes qui sont des grands hommes, qui sont capables de faire des miracles, et que c'est une force miraculeuse qui leur a été donnée comme ça, par hasard, que Dieu a décidé que cet homme-là devrait avoir un pouvoir particulier de bénédiction. Mais il faut savoir, c'est que nos maîtres nous l'enseignent, que ce n'est pas le cas du tout. Un homme qui est capable de bénir, c'est un homme qui est extrêmement grand. Comment ce rave a-t-il accédé à cette grandeur ? Tout d'abord, il faut savoir, mes chers amis, que ce rave-là, c'était un homme qui faisait extrêmement attention à ses yeux, à ses oreilles, à sa bouche. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, la kdusha. C'était un homme sain, mais extrêmement sain. Il regardait toujours par terre. Jamais il regardait des choses qui étaient interdites. Jamais il entendait des choses qu'on n'avait pas le droit d'entendre. Jamais il parlait de choses dont il ne fallait pas parler. J'aimerais vous donner un exemple, un petit peu, de la force qu'il avait par sa parole. Un jour, il y a un homme qui s'est rendu à la yeshiva de Porat Yosef de l'époque. C'est un homme qui venait directement d'Amérique. Il a été voir les khachamim qui se trouvaient à Porat Yosef. Il leur a dit, j'aimerais bien qu'il y ait un rave, qui ait un pouvoir particulier dans ses bénédictions, qu'il puisse me recevoir. J'ai besoin de lui demander une bénédiction. Immédiatement, vous vous doutez bien qu'on l'a conduit vers le Baba Saleh. On l'a amené vers le Baba Saleh. Et cet homme-là lui dit, écoutez, je suis le père d'un grand roshishiva, d'un grand recteur d'une académie talmudique, on dira en français, en Amérique. Et d'ailleurs, j'aimerais vous montrer les écrits de mon fils. Regardez comment mon fils est un talmud racham. Regardez un petit peu les khidushim qu'il a été capable d'écrire. Simplement, ce fils-là, ce roshishiva, il n'a pas d'enfant. Et ça fait des années, des années, des années qu'il aimerait avoir des enfants. Et il n'en a pas. S'il vous plaît, rave, est-ce que vous pouvez lui faire une bracha ? Or le rave, bien évidemment, attentif comme il était, il a commencé à lire un petit peu les khidushim qui avaient été écrits par ce grand roshishiva d'Amérique. Et à ses côtés, se trouvait le gendre du Bava Salé, qui était lui-même un grand talmud racham, qui s'appelait Racham David Yehoudaïof. Et le rave lit. Il lit les livrets Torah. Il lit, il lit, il lit, il lit. Et puis à la fin, il dit à cet homme-là, « Waouh, vraiment, quel beau divret Torah ! Ouah, t'as la chance d'avoir un fils talmud racham ! Très bien, quoi la kavod ? Je suis content ! » « Eh bien, vraiment, ce fils-là, je vais le bénir. Je vais le bénir qu'il ait des enfants. » Et puis, il l'a béni. Juste entre parenthèses, l'histoire raconte que, immédiatement après, sa femme est tombée enceinte. Neuf mois après, elle a eu un bébé. Au moment où le père de ce rocher-shiva, donc cet homme-là, a quitté la maison du Bava Salé, le gendre du Bava Salé dit au rave, « Rave, vous avez vraiment apprécié les propos-là, les Khidushim ? » Or, le Bava Salé lui dit, « Tu peux m'amener, s'il te plaît, le Rambam ? » Dans telle loi, tel chapitre. C'est un immense tamitraham, le Bava Salé. Il connaissait énormément de Torah. Alors, le gendre du rave lui amène le Rambam. Il lui dit, « Vas-y, lis-moi tel halakha. » Il lui lit. Il lui dit, le Bava Salé, « Tu as vu les deux mots-là que le Rambam emploie ? » « Ce mot-là et ce mot-là ? » Alors, le gendre du Bava Salé lui dit, « Oui, je remarque. » Il lui dit, « Tu n'es pas d'accord ? » « Que si on fait bien attention à ces deux mots-là, ça démolit complètement tout ce que ce fameux rocher-shiva d'Amérique a voulu dire. Au nom du Rambam ? » Et bien évidemment, Rakham David Yehudaïoff, il s'aperçoit que c'est vrai. C'est vrai ! Visiblement, ce rocher-shiva, il n'a pas remarqué que le Rambam employait ces deux mots-là. Ça démolit complètement tout ce qu'il a dit. Il dit, « Tu vois, tu me demandes si j'ai apprécié. » J'ai apprécié, comme je peux apprécier quand on me dit des choses qui sont fausses. Alors, Rakham David, il dit à son beau-père, « Mais alors, pourquoi tu ne lui as pas dit ? » « Pourquoi tu ne lui as pas dit ? » « Si jamais il y a des erreurs, tu aurais dû lui dire ? » Il dit, « Comment tu veux que je lui dise ça ? » Il est tellement fier d'avoir un fils, Talmit Rakham, d'avoir un fils qui enseigne des perles et tu veux que je lui dise, moi, que ce que son fils lui raconte, c'est des bêtises ? Comment pourrais-je faire une telle chose ? « Chasve shalom ! » Non, j'ai préféré ne rien dire. Une autre fois, il y a un homme qui est venu voir le Baba Salé. C'était un homme qui se prétendait être un grand kabbaliste. Et il arrivait avec un certain nombre de khidushim qui voulaient dire au Baba Salé. Et il commence à étaler son savoir de façon faramineuse. Et puis, au bout d'un moment, le Raph lui dit, « C'est bien, très bien, vraiment, tu as raison, tu lis des belles choses. » Et puis, il s'en va. À ce moment-là, le Baba Salé s'adresse à nouveau à son chambre. Il lui dit, « Tu peux m'amener, s'il te plaît, le Shahar à Kavanot ? » Un livre qui a été rédigé par l'un des plus grands kabbalistes de tous les temps, Rabbi Chaim Vital. Il lui amène. Il lui dit, « Regarde, tu vois ce qui est écrit ici ? Est-ce que tu es d'accord que ça contredit tout ce que ce fameux kabbaliste a voulu dire ? » Il dit, « Oui, alors, mais pourquoi tu n'as pas dit ? Pourquoi tu n'as pas dit à ce kabbaliste-là qu'il avait tort, qu'il disait n'importe quoi ? » Il dit, « Comment tu veux ? Que je contredise un homme qui vient, qui n'a qu'une envie de se détaler son savoir et que je lui dise qu'il se trompe ? » « Je ne peux pas. Il avait besoin de recevoir un peu d'estime de ma part. » « Eh bien, je lui ai donné. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que je lui ai donné. » Regardez un petit peu comment le Rav était capable de ménager la dignité de tout un chacun, de faire attention à ce qui sortait de sa bouche. C'est donc pas étonnant que cette bouche-là, qui était tellement sainte, qui faisait tellement attention à ce qui émanait d'elle, cette bouche-là, lorsqu'elle prononçait des bénédictions, eh bien, ces bénédictions étaient immédiatement agréées par Akkadosh Baruch Hu. Donc, tout son pouvoir, il l'avait tout d'abord de par sa bouche, ses yeux, ses oreilles qui étaient complètement saintes. En dehors de ça, il l'avait de l'atmada, la siduité qui était la sienne dans l'étude de Torah. Et sachez, mes chers amis, quand vous voyez un grand tzadik, ça peut être un homme qui est réputé pour être un grand Talmit Raham, un homme qui est réputé pour être un homme très pieux, toute cette piété, il ne peut que l'attirer de la Torah. Torah, étude de Torah. On devient Talmit Raham, on devient un grand homme en étudiant la Torah. Il n'y a pas d'autre solution. Et effectivement, le Baba Salé, il étudiait la Torah pour toute sa vie avec énormément, énormément d'assiduité. On raconte que le Baba Salé, il n'avait pas de pyjama. Jamais mettait de pyjama. Pyjama ? Aller dormir ? Ça n'existait pas. Et même lorsqu'il allait dormir, on raconte qu'en été, il dormait avec une couverture, une couverture très chaude. Et en hiver, il dormait sans rien. Bien évidemment, ses proches lui ont dit « Mais Baba Salé, tu comprends bien que ça devrait être l'inverse. En été, tu devrais dormir sans rien. En hiver, il fait froid. Tu devrais te couvrir. » Il dit « Non, non. C'est tout l'inverse. En été, il fait chaud. Donc moi, exprès, je me couvre d'une couverture. Comme ça, je n'ai pas envie de dormir longtemps. C'est tellement chaud, je souffre tellement que je n'ai pas envie de dormir longtemps. Par contre, en hiver, il fait froid. Donc exprès, je ne me couvre pas. Comme ça, j'ai encore plus froid et comme ça, je suis certain que je ne dormirai pas longtemps. Il avait peur de dormir. Il avait peur de perdre de temps. Tout son temps était mesuré. Il faisait attention à étudier la Torah au maximum. Et il y a un homme qui raconte une histoire dont il était lui-même témoin. Quelquefois, le Baba Salé allait en France. Lorsqu'il allait en France, il y avait une synagogue de Chabad qu'il accueillait à chaque fois. Et dans cette synagogue-là, on lui organisait une pièce dans laquelle il pouvait séjourner tout le temps où il se trouvait en France. Et voilà qu'un jour, il est arrivé d'un voyage fatigant alors qu'il avait déjà à l'âge de 74 ans directement du Maroc, en France. Au moment où il a atterri, il s'est rendu dans cet endroit-là dans lequel il savait qu'il aurait un petit peu de répit. Il y avait la pièce qui avait été organisée avec un lit bien dressé. Et on avait organisé qu'il y ait un certain nombre de jeunes hommes qui se trouvent devant la pièce dans laquelle se trouvait le Baba Salé pour surveiller que personne ne rentre sans permission, que personne ne vienne déranger le Baba Salé. Et ces jeunes hommes-là, ils avaient tellement envie de savoir comment le Baba Salé se comportait, quel était son secret qu'ils n'ont pas réussi à s'empêcher de regarder par la serrure. Ils se sont dit c'est un rave, il faut qu'on sache exactement comment ce rave se comporte. Et il raconte. Il dit, on s'est mis devant la serrure, on a commencé à regarder. Alors qu'il y avait un lit qui était dressé, un bon lit bien douillé comme ça, le rave, il ne s'est pas du tout rapproché du lit. Il a sorti de sa valise un espèce de paillassement comme ça et puis il s'est assis dessus. Il s'est assis et il a commencé à étudier des livres de Kabbal. De 8h du soir jusqu'à 3h du matin, le papa Salé était plongé dans son étude. Il n'a pas levé sa tête une fois du livre. Il était comme ça en train de lire, de murmurer, il étudiait, l'étudiait, l'étudiait. Pas une seule fois il a soulevé ses yeux du livre. Et il a étudié, 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 étudié. Il ne s'est pas arrêté un instant. A 74 ans, après un voyage tellement difficile de 10 heures, il ne s'est pas arrêté un instant. Et puis ensuite, lorsque le matin s'est levé, immédiatement, le rave a dit « Vaille terre, on continue » et il a été se tremper au miguet. Il dit « C'était fou de voir ça. » Et lorsque, en plein milieu de la nuit, le premier en avait marre de regarder par la sérieuse qui commençait à s'endormir, il a demandé à un autre de venir regarder. Et l'autre était aussi ébahi par ce comportement-là du Baba Salé. Voilà ce que fait un juif de 74 ans alors qu'il devrait être éreinté. Il s'assoit sur un petit paillasson et puis il passe sa nuit à étudier la Torah. Ce rave-là, il tenait à tout prix tous les jours à prier au net de sa rama. Très tôt le matin, au premier moment à partir duquel on peut prier d'après la halakha, c'est à ce moment-là qu'il priait. Un jour, on lui a demandé comment ça se fait qu'il tient tellement à prier à ce moment-là. Il a répondu, il a dit l'une des premières halakhot. Dans le premier chapitre de Tchulchan Arour, c'est que tout juif doit se lever le matin avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de zèle. Et ça doit être le juif qui réveille le matin d'une certaine façon et non pas le matin qui réveille le juif. Il dit c'est l'une des premières halakhot. Lorsque je vais arriver dans le monde de vérité et qu'on va devoir me juger. On va commencer à me juger par le début, par le commencement. Parce qu'il fait l'objet des premières halakhot dans Tchulchan Arour. Si quand on me juge ça commence mal, alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est la raison pour laquelle je fais tellement attention à cela. On raconte, mes chers amis, une dernière histoire que j'ai trouvée fantastique qui a été racontée par le protagoniste de cette histoire, celui qui s'est trouvé. Il y a un jour je voyageais de Mansi et je suis arrivé à Nétivote dans la maison du Baba Salé. J'étais pour recevoir une bénédiction. Et voilà que c'était le jour de l'Akba Omer. Et j'avais prévu de me rendre à Mérone là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque j'allais m'apprêter à quitter le Rav, il y avait d'autres personnes qui se trouvaient là-bas et que je lui ai dit au revoir. Le Rav, il m'a regardé et il m'a dit je t'attends demain à mon déjeuner à une heure de l'après-midi. Il dit le Rav, cet homme-là je ne comprends pas. Pourquoi le Rav m'invite ? Il ne me connaît même pas. Et puis, il est déjà tard le soir et déjà demain à une heure il est impatient de me voir. Et le pire, c'est que le Baba Salé lui dit et je veux que tu viennes toi demain tout seul. Parce que ce jour-ci il était arrivé avec un ami à lui. Demain tout seul tu viens. je ne comprends pas. En tous les cas il voyage rapidement à Mérone. Il reste là-bas deux, trois heures. Immédiatement il se redirige dans la direction de Netivote là où se trouvait le Baba Salé pour pouvoir être sûr d'arriver là à temps. à une heure il tapa à la porte la rabanite du Baba Salé lui ouvre la porte et elle l'invite à s'installer. C'était le moment du repas du Baba Salé. Le Baba Salé l'accueille il lui sert un petit peu à boire un peu de harak un peu d'anisette. Le Baba Salé il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un se trouvait chez lui à la maison il lui versait de l'anisette. Mais pas un petit peu il lui versait beaucoup d'anisette. Pour le Baba Salé c'était important que les gens boivent pour pouvoir se réjouir. Pour le Baba Salé la joie c'est quelque chose de particulièrement important. Et de boire un peu d'alcool ça peut quelquefois entraîner un petit peu encourager la joie. On raconte d'ailleurs qu'un jour il y avait beaucoup d'invités et il servait à chacun beaucoup beaucoup d'anisettes. Puis au bout d'un moment il n'y avait plus suffisamment dans la bouteille il voulait que la bouteille allait se terminer. Il y avait beaucoup d'invités et il voulait vraiment pouvoir leur donner beaucoup d'anisettes. Celui qui se trouvait là-bas il raconte il dit le Baba Salé a recouvert la bouteille d'anisettes et il a continué à servir et à servir et à servir. Il l'a voilé pour que personne ne voit le miracle. Ils disent il a réussi de ce petit fond de bouteille à servir à tous les invités une quantité de douze bouteilles. Un des miracles un parmi tant d'autres que le Baba Salé a pu faire. en tous les cas le Baba Salé il lui sert il lui sert il lui sert mais il ne lui dit pas un mot pas un mot. Et voilà qu'il parle un petit peu en arabe avec sa rabanite. Sa rabanite elle vient elle lui sert un plat il lui murmure quelques mots en arabe cet homme là il ne comprenait rien et la rabanite elle s'éclate de rire alors elle s'éclate 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 de rire et il ne comprend pas. Baba Salé il parle à sa rabanite en arabe il la fait s'éclater de rire il ne dit pas un mot à cet invité là dont il tenait tellement qu'il vienne il ne comprend rien. La rabanite elle s'en va elle lui ramène après un autre plat et puis lui il la regarde comme ça le Baba Salé il lui murmure encore quelques mots en arabe et elle s'éclate de rire un truc vraiment invraisemblable. Lui il n'a jamais vu sa femme s'éclater autant et maintenant il voit la rabanite de ce rave tellement kadosh deux ans avant son décès s'éclatait de rire et puis à nouveau lui il ne lui dit rien il lui sert encore un petit peu d'anisette et puis il ne dit rien. Et puis après encore une fois il échange quelques mots avec sa rabanite et à nouveau elle s'éclate 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 de rire. Bref pendant tout le repas c'était le Baba Salé qui disait quelques mots avec le sourire et sa rabanite qui s'explosait de rire. A la fin le repas était fini le Baba Salé lui dit au revoir à cet homme là cet homme là vient et demande une bénédiction au rave et le rave lui donne une bénédiction et l'homme s'en va l'homme était un petit peu saoul parce qu'il avait beaucoup bu il dit je ne comprends rien je ne comprends rien le rave m'a invité visiblement il voulait parler avec moi il ne m'a rien dit tout le repas il n'a fait que parler avec sa rabanite et blaguer avec elle et puis il blaguer visiblement de la nourriture de choses comme ça assez matérielles c'était quelque chose d'assez bizarroïde pour un rave tellement grand et finalement il m'a dit au revoir et bien cet homme là avec du recul il dit je peux témoigner que j'ai jamais eu une rencontre avec un rave tellement enrichissante que celle-ci il dit j'ai commencé à m'introspecter je me suis dit pourquoi le rave m'a demandé de venir et comment ça se fait quand je suis venu que c'est à ce spectacle que j'ai eu le droit il dit visiblement il y a eu quelque chose ici ce rave là qui était doué d'un certain souffle de prophéties visiblement il savait dans quelle situation j'étais il dit moi cet homme là tellement froid qui était jamais capable de rigoler avec ma femme même de la complimenter il dit et bien j'ai vu comment un rave tellement grand tellement âgé il était capable de parler de rigoler d'échanger avec sa femme et puis il lui parlait visiblement de petites bêtises il lui parlait visiblement de nourriture de machin mais il était là il la faisait s'éclater de rire il dit et bien moi j'ai appris ça je suis rentré à la maison à Monsi et j'étais vraiment troublé par cette leçon j'étais voir ma femme et je lui dis je suis désolé je sais que je t'ai jamais suffisamment fait rire je sais que toute ma vie j'ai jamais été capable de te faire vraiment rire de te faire vraiment profiter et bien maintenant Bézarat Hashem je vais commencer et puis durant toute cette seconde partie de sa vie cet homme-là raconte qu'il a été capable de vraiment vivre avec sa femme de vraiment échanger avec sa femme cette leçon il a due au Baba Salé qui visiblement en voyant son visage a été capable de voir que cet homme-là n'était pas suffisamment soucieux de réjouir sa femme et le Baba Salé durant toute sa vie il jeûnait énormément il faisait preuve beaucoup de fois d'ascétisme mais il faisait en sorte que personne ne sache et lorsqu'on l'invitait par exemple à des Sheva Brachot et qu'on l'invitait donc à manger alors que ça faisait déjà des jours entiers qu'il était en train de jeûner il mangeait comme si de rien n'était que personne ne sache qu'il était en train de jeûner que personne ne soit au courant de ce comportement en particulier qui était le sien et surtout que le Khatan puisse se réjouir si le Baba Salé venait qu'il ne mangeait pas le Khatan ne serait pas joyeux tout était mesuré chez le Baba Salé un homme qui était un immense Talmit Raham qui connaissait beaucoup de Torah qui faisait attention à toujours rester modeste qui faisait attention à toujours ménager la dignité des autres qui faisait attention à ne pas trop profiter de ce monde mais lorsqu'il fallait réjouir les gens lorsqu'il fallait réjouir sa femme il était toujours là le premier à faire ce qu'il fallait Zekoutou et Agen Alenou mes chers amis et à bientôt Koltou merci pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada